Bonjour les frères et sœurs, bienvenue sur le bonheur. Nous sommes de retour pour de nouvelles révélations. Ce que j'ai entendu ici, et que j'aimerais partager à vous, c'est hors du commun, mes frères. C'est vraiment hors du commun. On croyait que la sociologie se passait seulement en Afrique. Et que c'était les Africains qui étaient des sorties. Alors qu'il y a un blé ici qui a fait des dégâts. Il y a une femme et son bébé. Mais qu'est-ce qui se passe-t-il ? En fait, cette jeune femme africaine, elle travaillait quelque part quand elle a rencontré ses tombs blancs. Et ses tombs blancs, tout de suite, l'a aimé avec son bébé parce qu'elle était enceinte, vous voyez. Et il voulait s'occuper d'elle. Il voulait prendre soin d'elle et son bébé. Alors que la réalité, c'est que ce qui l'intéressait, c'était l'étoile de l'enfant qui se trouvait dans le ventre. Ça veut dire qu'avec ses yeux spirituels, c'est un mystère car il a pu voir l'étoile de l'enfant dans le ventre. Il a décidé de manger l'enfant quand l'enfant serait né. Et oui ! Ça veut dire qu'il a pris la forme. Il a pris la forme étant enceinte. Il s'est occupé d'elle. Quand l'enfant est né, il a commencé à faire sa sorcellerie sur l'enfant pour sucer l'étoile de l'enfant, pour sucer le sang de l'enfant, pour augmenter sa puissance. Est-ce que nous l'entendons aussi ? Vraiment, ça, c'est très grave. Ça, c'est très grave. Mais ça, ce n'est que le premier témoignage. Écoutons ça ! Je suis magistrat au Gabon. Donc, je reçois beaucoup de femmes qui viennent me raconter leurs problèmes juridiques. Et quand j'ai découvert ta page, qui est très instructive, je me suis dit, il faut que je raconte un peu les histoires. Donc, félicitations pour ce que tu fais et bonne continuation. Abonner, liker, c'est vraiment très instructif. J'ai beaucoup appris en regardant ta page. Donc, l'histoire que je vais raconter, c'est une jeune femme, une jeune Gabonaise qui arrive dans mon bureau un matin. Elle tremblait. Elle avait l'air totalement choquée. Et elle me raconte une histoire qui m'a vraiment choquée. Parce que moi, je pensais que les Blancs ne faisaient pas nos choses mystiques. Je pensais que c'était juste nous, les Noirs. Elle m'explique qu'elle sortait avec un jeune homme. Et quand elle sortait avec lui comme ça, elle est tombée enceinte. Dès que le jeune a su qu'elle était enceinte, le jeune l'a abandonnée. Elle avait peut-être deux mois de grossesse. Donc, elle était vraiment désespérée. Elle n'avait pas les moyens. Donc, elle essayait vraiment de trouver un petit travail pour pouvoir payer le trousseau de l'enfant. Donc, elle se retrouve à faire le ménage dans un hôtel de la place dont je tairai le nom. Et ce matin, elle fait le ménage dans la chambre d'un européen. Un Blanc, grand, beau, aux yeux bleus et tout ça. Et tout de suite, le Blanc lui dit « Ah, je vais l'appeler Maxime. Je vais l'appeler le Blanc Maxime et la fille Gwendoline. » Donc, Maxime lui dit « Tu es enceinte, mon Dieu. Et peux-tu faire le travail de ménageur comme ça ? » Elle dit « Non, je suis obligée parce que si je ne fais pas ça, je ne pourrais pas faire le trousseau de mon enfant. Le père m'a abandonné. » Elle dit que c'est comme si, dès que le Blanc l'a vu, il est tombé à Mauritaine. Il a commencé à lui faire des cadeaux, à lui dire de ne plus travailler, qu'il va s'occuper d'elle, à lui faire des gros pourboires. Elle ne comprenait pas. Il a dit qu'il était là pour deux semaines. Et pendant les deux semaines, il lui a donné 500 000 comme ça. À la fin, il a dit « Vraiment, je t'aime beaucoup. J'ai le coup de foot pour toi. » Elle dit « Ah, mais ça ne te dérange pas que je sois enceinte ? » Il dit « Non, pas du tout. Dès que je t'ai vu, mon esprit t'a reconnu, mon âme t'a reconnu. » Elle s'est dit « Ah, comme ce sont les Blancs, les Blancs sont romantiques et tout, la fille a cru. » Parce qu'elle a même fait le visa, tout, 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 tout d'un mois, qu'ils vont en France, comme la magie. Donc, elle va en France. Qu'elle arrive en France comme ça, il s'installe à Paris. Le monsieur a vraiment les moyens. Elle n'arrive pas à croire à sa chance. Elle s'est dit que vraiment, Dieu l'a visitée. Tout a changé dans sa vie. Le gars la traite comme une reine pendant toute la grossesse, mais vraiment comme une reine. Les cadeaux à petits bateaux, Dior, Louis Vuitton, elle n'en revient pas. J'ai dit que vraiment, Dieu existe. Elle est dans un conte de fées. Maintenant, les problèmes commencent le jour de l'accouchement. Dès qu'elle accouche, le Blanc commence à changer. Le Blanc est seulement focalisé sur l'enfant. C'était une petite fille. « Oh non, il faut que tu allaites l'enfant là. Tu ne dois pas prendre le biberon. Tu ne dois pas prendre le lait. » C'est-à-dire que le Blanc qui était cool, amoureux, tante, a commencé à devenir maintenant un vrai tensionnaire. Tu ne sors pas. Tu restes avec l'enfant. Et comme par hasard, une des sœurs du Blanc, qu'elle n'a jamais vue, a commencé à venir dans la maison. « Oh non, c'est ma sœur. » Et la sœur vient. « Oh, montre-moi le bébé. » La sœur s'enferme dans la chambre avec l'enfant. Elle écoute les musiques bizarres. Elle a commencé à trouver ça bizarre. Elle dit « Mais qu'est-ce qui se passe ? » « C'est le stress de l'enfant, peut-être. » Elle met ça sur le compte de « Ça va passer. » Elle se rend compte que le monsieur ne s'occupe plus d'elle. Il passe des heures maintenant avec sa sœur et le bébé dans la pièce. Elle écoutait des musiques. Elle dit que c'était des musiques comme… Je ne sais pas si vous connaissez les musiques bouddhistes qui font… Elle disait « Ah ! Ça, c'est quelle musique que vous écoutez avec mon enfant ? » L'enfant, elle a beau allaiter l'enfant, elle aussi était fatiguée. Elle ne faisait que maigrir. Quand elle va appeler ses parents, le blanc l'a dit que tu n'appelles plus qu'un jour. Maxime l'a même frappée. « Ah ! » Quand Maxime l'a frappée comme ça, elle a quitté l'appartement. Vous savez que là-bas, en France, c'est facile. Elle allait au commissariat et tout. Elle allait se plaindre que non. Elle ne comprend pas. Le blanc l'empêche de sortir. Il la frappe. Elle sentait que quelque chose n'allait pas. Donc, elle dit au blanc que non. « Moi, c'est comme ça. Moi, je suis rentrée dans mon pays parce que ce que tu me fais là, je n'aime pas. » Il dit « Il n'y a pas de problème. Mais sache que si tu pars, le bébé reste. » Elle dit « Mon enfant, tu es fou ? » « Mon enfant va rester comment ? » « Mon enfant ne peut pas rester ici. » « Je pars avec lui. » « Je vous dis que l'histoire est vraie. » « Moi, j'ai vu le bébé là. » Le blanc lui dit que Maxime lui dit que tu pars. « Mais le bébé reste mon enfant. » « Comment c'est ton enfant ? » « Oui, je l'ai adopté. » « Quand je suis venu ici, on a fait les déclarations. » « Ils avaient déjà commencé à faire les papiers pour quels sont les documents. » « Donc, il avait déclaré que non, il va adopter l'enfant, plein de choses. » « Oh non, c'est pareil que le bébé. » « Je me suis attaché au bébé. » « Ils sont allés jusqu'au tribunal là-bas en France. » « On a confié la garde aux deux. » « Donc, il n'avait rien à faire que la grossesse de la jeune fille a commencé à s'occuper de l'enfant comme si c'était maintenant son bébé. » « Elle me dit qu'elle a commencé à paniquer. » « Le jour où il a eu la garde de l'enfant le week-end, elle vient récupérer l'enfant maintenant le dimanche. » « Qu'elle récupère l'enfant le dimanche, elle sent que sa fille est pâle. » « Pâle de chez Pâle. » « L'enfant est là comme si l'enfant ne rit même pas. » « L'enfant est... » « Vous savez quand une mère sent que... » « Mon enfant n'est plus en lui. » « Donc, elle rentre avec l'enfant. » « Mais qu'est-ce que le gars a fait à l'enfant ? » « Elle déshabille l'enfant. » « Elle se rend compte que... » « L'enfant a des blessures au niveau pelvien. » « Ça veut dire... » « Voyons, au niveau du sexe. » « L'enfant a des petites scarifications au niveau de la poitrine. » « L'enfant a des scarifications au niveau des reins. » « Elle s'est dit... » « Mais ça, c'est quelle histoire ? » « Ça, c'est quelle histoire ? » « Elle apprend le bleu. » « Elle appelle Maxime. » « Mais qu'est-ce qui s'est passé avec l'enfant ? » « Le bleu, elle se dit... » « Écoute, ta fille va mourir. » « Ta fille va mourir si tu oses me quitter. » « Donc, tu ferais mieux de rester avec moi. » « Parce que ta fille a une étoile extraordinaire. » « Il faut qu'on la garde. » « Oh ! » « Elle a commencé à paniquer, tout ça là. » « Elle a commencé à vouloir porter plainte. » « Mais c'était difficile. » « Elle n'avait pas encore les papiers. » « Le bleu avait tout. » « En plus, c'est lui qui lui payait la fonction alimentaire. » « C'est lui qui payait l'appartement où elle s'y fait. » « Elle ne savait pas comment elle allait faire. » « Elle a maintenant appelé ses parents au pays. » « Oh, vraiment, elle est née moi. » « Là où je suis là. » « Ça ne va pas. » « Il faut que je rentre au Gabon et tout, et tout, et tout, et tout, et tout. » « Ah ! » « C'est pas venu que quand tu allais en France ? » « Tu ne nous as même pas dit. » « Tu es parti. » « Tu es là-bas, tu reviens avec ton blanc. » « Vous savez comment les parents gabonais sont ? » « Tu reviens avec ton blanc maintenant que ça ne va plus maintenant. » « Tu nous fais maintenant si. » « Ah ! » « Aidez-moi, 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 aidez-moi. » « Donc, pendant qu'elle commence à faire maintenant des transactions, elle va l'ambassade du Gabon et tout ça là. » « Elle rencontre quand même une dame qui lui parle, qui lui explique que, « Ah ! » « Le blanc là n'est pas à sa première tentative. » « Ils sont dans une scène où ils doivent sucer le sang de l'enfant. » « J'en suis su parce que j'ai déjà entendu une histoire comme ça. » « Mais ce n'était pas une Gabonais. » « C'était un ambassade de Côte d'Ivoire. » « Il a fait ça, il n'y voit rien. » « L'ivoirienne et son enfant sont même morts. » « Elle détestent le sang des enfants. » « Oui, tu sais qu'ils sont dans des histoires des sorcelleries, des sexes et tout. » « Eux, ils sont satanistes. » « Eux, c'est directement le sang. » « Donc, elle ne croit pas. » « Elle se dit que ce n'est pas possible. » « Que ce sont les choses qu'elle a laissées en Afrique. » « Les Européens ne font pas ça. » « Donc, je ne sais pas quelle... » « Bon, je trouvais vraiment qu'elle était courageuse. » « Je ne sais pas quelle est-ce qu'elle a modifié. » « Elle a juré. » « Elle a fait le plan. » « Elle a fait comme si elle l'appelait Maxime. » « Comme si vraiment, il n'y avait rien. » « Elle voulait reprendre avec lui et tout ça. » « Donc, ils passent la nuit ensemble. » « Ils la font venir à l'appartement. » « Ils sont là et tout. » « Mais elle a laissé le bébé chez une compatriote gammonaise qu'elle a rencontrée. » « Elle est venue son enfant et tout ça. » « Donc, pendant la nuit, elle se lève. » « Elle joue que. » « Elle va maintenant fouiller bien la chambre. » « Avec sa soeur, ils écoutaient les « ummm, les ummm, les ummm, là. » « Elle fouille. » « Elle ne voit rien d'étrange dans la chambre. » « Mais elle se rend compte qu'il y a un placard. » « Où est le placard où il y a six portes, là ? » « Je ne sais pas si vous avez l'image. » « Vous avez des placards où il y a deux portes, trois portes, six portes. » « Donc, elle connaissait les deux premières portes. » « Mais elle n'avait jamais ouvert les autres portes du placard. » « Ah ! » « Quand elle ouvre la dernière porte du placard, c'est énorme. » « Elle tente la balle. » « Les photos, les trucs avec les cornes. » « Les bougies bois. » « Les bougies rouges. » « Elle a même fait la photo avec son téléphone. » « Elle m'a montré ça. » « J'étais choqué. » « Donc, même les blancs font des choses comme ça, là. » « Les incantations et tout ça. » « Et il y avait une mèche des cheveux de sa fille. » « Qu'ils avaient attaché comme ça, là. » « Avec une fiole où elle avait le son de l'enfant. » « Avec sa photo et tout ça, là. » « Elle l'a eu. » « Elle a eu l'impression que non. » « Sa vie s'est arrêtée. » « Elle m'a sentie comme si un vent glacé a pénétré tout son corps. » « Donc, elle a eu le courage. » « Elle a quitté l'appartement. » « Dès qu'elle a quitté l'appartement, elle a pris son enfant. » « Elle a pris carrément le train. » « Elle est directement là à Marseille. » « C'est-à-dire que si j'arrive à Marseille... » « Puisque vous savez que Marseille, c'est un peu la ville où elle est de Marseille. » « Les gens vont en Algérie. » « C'est-à-dire que dès que j'arrive en Algérie, là, je vais aller au Maroc. » « Je vais arriver au Gabon. » « Elle a fait un périple pour arriver jusqu'au Gabon. » « Ses parents, finalement, ont pu lui envoyer l'argent et tout ça. » « Elle a pu rentrer au Gabon. » « Qu'elle arrive au Gabon. » « Elle se dit que le Blanc va laisser. » « Maxime va laisser. » « Elle a réussi à s'échapper. » « Elle a quitté la France avec son enfant. » « Mais l'enfant, fièvre sur fièvre. » « Ni arrêt sur ni arrêt. » « L'enfant, ça ne va pas. » « L'enfant ne prend pas de poids. » « Le jeune enfant qui ne rit pas, qui ne pleure pas. » « L'enfant est mort. » « Qu'elle arrive comme ça au Gabon. » « Le Blanc écrit au consulat que non. » « On a kidnappé sa fille. » « Donne le nom de la fille. » « Tout ça là maintenant. » « La DGR, le service de renseignement du Gabon. » « Cherche maintenant la fille de la Corolla qui n'appelle l'enfant de Maxime. » « Maxime qui n'est pas le père. » « La DGR la poursuit carrément. » « C'est comme ça qu'elle vient dans mon bureau pour me demander de la protéger. » « Madame le juge, vraiment, je ne sais pas comment je vais faire. » « La DGR m'a convoquée à deux jours. » « Ma fille, pour que je sois revenue de la France, ma fille ne va pas bien. » « Mais ta fille ne va pas bien, tu fais quoi ? » « Là, tu viens te plaindre, tu viens chercher la loi. » « Mais c'est le pasteur, il faut vraiment qu'on fasse quelque chose pour l'enfant. » « Donc j'ai demandé que je vais voir l'enfant. » « Elle me dit, là, l'enfant, c'est sa mère et tout. » « J'ai dit, quand j'ai fini le travail, je vais venir voir l'enfant. » « Moi-même, quand j'ai vu l'enfant-là, j'ai senti que l'enfant-là, l'âme n'était plus là. » « J'ai conseillé un pasteur, on est partis. » « Le pasteur a quand même dit que le moulant-là avait déjà presque sucé la moitié du sang du bébé. » « Waouh ! » « On l'a lavé, l'enfant-là plongé, l'enfant-là donnait une option. » « Prière sur prière, prière sur prière. » « Je crois qu'elle a fait 21 jours de jeûne et de prière. » « C'est après 21 jours de jeûne et de prière que la diarrhée de l'enfant-là s'est arrêtée. » « L'enfant-là a poussé un cri, pleuré, pleuré. » « C'est là où j'ai compris que dans la fin de vampire, il n'y a pas de couleur de peau. » « Blanc, noir, jaune, indien, tout le monde fait ça. » « Il faut vous méfier des hommes qui sont attirés par vous quand vous êtes enceinte. » « Qu'un homme tombe amoureux de toi quand tu es enceinte, ce n'est pas naturel. » « Moi, je pense que ce n'est pas naturel. » « Je pense que dès le départ, il s'est intéressé uniquement à cette fille pour sa grossesse parce qu'il voulait faire ses sacrifices, il voulait faire ses incantations avec. » « Donc vraiment, faites attention les filles, parce que le gars est blanc, il est amoureux dès le départ. » « Il déverse tout sur toi que tu vas te dire que c'est bon chat, tu veux le marier. » « Un pied devant, un pied à l'arrière, un oeil toujours ouvert. » « Je sais pourquoi raconter une autre histoire. » « Vous n'avez entendu ce qu'elle a dit, est-ce que vous n'avez entendu ça ? » « Ça veut dire que le monde est gâté. » « C'est gâté, il n'y a plus rien à faire. » « Quand dans la Bible, on nous dit que le monde est sous la domination du diable du malin, là. » « Vous voyez, non ? » « Vous voyez, ça veut dire que le diable est partout. » « Et le blanc, en Afrique, c'est africain. » « Et everywhere, il est partout, il est partout. » « Ça veut dire qu'il faut vraiment se méfier. » « Les gens ne font rien pour rien. » « Les femmes aujourd'hui, ils cherchent le blanc, l'argent, tout ça. » « Mais ne pouvez pas que, il y a maintenant le serpent. » « Le serpent qui se trouve derrière. » « Mais regardez là-bas, regardez la première image là-bas. » « C'est-tu qu'aujourd'hui, comment est-ce que se passe ici ? » « Ouh, au Roche-Marou. » « Faites attention. » « Nous allons écouter encore un témoignage raconté par la même femme. » « Elle a des choses à nous dire. » « C'est parti. » « Celle-là, c'est une jeune fille qui m'a raconté ça. » « Parce qu'elle voulait vraiment m'expliquer que la vie de dehors, c'était vraiment pas bien. » « Elle a commencé à sortir avec un monsieur qui était très riche, qui la draguait. » « Qui habitait dans un quartier très zippé de Libreville qu'on appelle la Sablière. » « Mais le monsieur l'a emmené chez lui que le week-end. » « Il l'a emmené chez lui le week-end et il restait avec elle tout le week-end. » « Et quand elle a commencé à voir que ça faisait quand même un an qu'ils sortent ensemble. » « Le monsieur ne dépasse jamais le week-end avec elle. » « Elle a décidé que non. » « Pourquoi quand tu viens me prendre, je ne reste moins qu'avec toi le week-end. » « Je veux aussi venir dans ta maison en semaine. » « Je ne veux pas seulement être à Tisa, je veux être à femme. » « Parce que le monsieur avait vraiment une grande maison. » « Mais avec les employés, il n'avait pas d'enfants, il n'avait pas de femmes. » « C'est-à-dire que moi, je peux devenir la femme du monsieur. » « Je ne peux pas être seulement une maîtresse comme ça. » « Il me récupère seulement un week-end sur deux et tout ça. » Le monsieur a hésité. « Ah, c'est mieux qu'on se voit le week-end. » « Non, moi aussi. Je veux quand même. » « Je veux passer la semaine avec toi. » « Je veux ta femme et tout ça. » « Il a dit OK. » « C'est elle-même qui me raconte. » « Il a accepté qu'elle passe la semaine chez lui. » « Elle dit que le premier jour... » « Elle a passé le week-end jusqu'à dimanche. » « Le monsieur allait au travail lundi. » « Tout s'est bien passé jusqu'à 16 heures. » « Quand les employés du monsieur sont partis. » « Quand les employés du monsieur sont partis. » « Elle a commencé à sentir vers 17 heures. » « Parce que les employés sont partis vers 16 heures. » « Vers 17 heures, elle a commencé à sentir maintenant une présence. » « Genre... » « Une voix mélodieuse qui semblait venir d'un autre monde. » « Ah ! Elle a des frissons. » « Elle sent qu'il y a une présence dans la maison. » « Mais elle n'arrive pas à détecter si c'est... » « Si c'est une présence humaine. » « Si c'est une présence... » « Elle dit qu'elle se sentait sûrement qu'elle avait la chair de poule. » « Elle avait les poils qui se dressaient comme ça. » « Elle a supporté jusqu'à des huites. » « La voix, la mélodie là, genre... » « Elle ne faisait qu'entendre ça. » « Jusqu'à... » « Elle a préféré même aller attendre le monsieur au jardin. » « Quand le monsieur est venu, il a trouvé tout tremblant. » « Elle dit... » « Ah ! Je n'ai fait qu'entendre les bruits. » « Elle est dans la maison. » « Le monsieur l'a sûrement regardé sans rien dire. » « Il dorme comme ça. » « Elle se rend compte au milieu de la nuit que... » « Le monsieur n'est pas à côté d'elle. » « Elle dit... » « Ah ! » « Comment ce n'est pas à côté de moi ? » « Elle se lève, elle le cherche dans la maison. » « Elle se rend compte que... » « Le monsieur n'est nulle part dans la maison. » « Nulle part ! » « Elle le cherche, elle le cherche, elle le cherche, elle le cherche. » « Elle appelle, elle crie. » « Je lui dis, ça, c'est quelle histoire ? » « Quand elle revient dans la chambre, le monsieur est sur le lit. » « Elle dit, mais tu étais où ? » « Mais j'étais là. » « Ah ! Mais j'étais... » « Je t'ai cherché, je me suis réveillée, je n'étais pas vue. » « Elle dit que la nuit, il ne faut pas trop te balader. » « Comment ça, je ne peux pas me balader ? » « On est dans la maison, toi et moi, seulement à deux. » « Tu disparais, tu étais où ? » « Il a seulement dit, dort. » « La fille a commencé à sentir que... » « Il y a un truc qui cloche. » « Le mardi, même chose. » « Mercredi, c'est là où c'était carrément la fatale. » « La fatale, le chien fatale. » « Genre, toujours, c'est-à-dire les 16h, 17h que le truc se manifeste. » « Là, apparemment... » « En fait, après, on a compris qu'en fait, le monsieur vivait avec une sirène dans la maison. » « C'est la sirène-là qui était la source de sa richesse. » « Donc, la sirène-là s'est carrément manifestée à elle, le mercredi. » « Genre, de dos, elle était ce moment-là. » « Elle a seulement vu la go passer comme ça, de dos. » « Elle a eu la chair de poule. » « Elle a dû fouiller. » « Elle n'a même plus attenu que le monsieur la rentre. » « C'est vraiment pour sensibiliser les jeunes filles. » « Quand vous voyez un monsieur d'un certain âge, qui n'est pas marié, qui vit seul, qui a de l'argent, » « Ne vous précipitez pas là-dedans. » « C'est que vraiment, il y a toujours un truc louche. » « C'est bon, ce que moi, je voulais raconter. » « Oh, vous avez entendu ça ? » « Ah là là, elle a tout dit. » « Elle a vraiment tout dit. » « Mais qu'est-ce que c'est ? Qu'est-ce qu'il y a ? » « Vous voyez ça ? » « C'est pourquoi on dit, ce n'est pas tout ce qui brille que de l'or. » « Ce n'est pas tout ce qui brille que de l'or. » « Il est préférable de commencer sa vie avec une personne simple qui lutte pour réussir et ensemble de l'argent. » « Que d'aller trouver un gars qui a déjà tout, qui n'a pas de femme, mais qui est derrière cet âge. » « Et puis, il fait bouffer son argent. » « Vous ne savez pas ce qui est derrière ? » « Comment il a fait son argent ? » « Est-ce que vous connaissez l'historique ? » « Hum, faites attention. » « Vous allez écouter encore le témoin. » « Il y a témoin d'une personne qui va nous raconter des choses. » « Oh, du comment ? » « C'est parti. » « L'histoire, ça concerne un couple. » « C'est un couple qui a fait 32 ans de mariage ensemble. » « Et dans ce mariage, l'homme n'a jamais torté la femme. » « Ils n'ont pas fait de mariage civile. » « Ils n'ont pas fait de mariage à la mairie et à l'église. » « Ils n'ont pas fait la tortie. » « Donc, à chaque fois, le monsieur allait dire, il disait à sa femme, « tu as fait la tortie. » « À chaque fois que la femme revient avec la liste de tort, rien n'y est fait. » « Pendant deux ans de relation, ils ont fait quatre enfants. » « Les enfants allait bien, quatre ou cinq enfants, je pense. » « Les enfants allait bien, tout allait bien. » « Et subitement, la femme est tombée malade. » « Et elle n'a pas plus vécu à cette maladie. » « Cette maladie l'a emportée. » « Et après, le funérail, la cérémonie et tout, et tout, le monsieur a fait son deuil pendant un an. » « Après un an, il a repris sa vie. » « Il a repris sa vie en même. » « Et il a croisé une nouvelle personne. » « Une personne qui l'intéressait, et tout, et tout. » « Donc, il s'est engagé, il voulait quand même que cette personne vive avec lui, et tout. » « Cette personne a dit, il faut que tu ailles voir mes parents. » « Il est allé voir les parents de la fille. » « Et les parents de la fille lui ont exigé qu'il devait faire la torte. » « Qu'il devait doter la fille avant que la fille ne l'a rejoint. » « Mais comme c'est un homme qui veut nettoyer, essuyer ses larmes, il avait quand même accepté, il était allé faire la torte. » « Tu vois un peu, il était allé faire la torte à cette fille. » « La fille l'a rejoint. » « Il était déjà un peu âgé. » « La fille était jeune. » « C'est quelqu'un aussi qui a les moyens. » « Donc, on ne va pas lui refuser de se faire plaisir. » « C'était bien déjà parce que beaucoup de personnes se disaient, comme il a l'argent et que sa fille a décédé, il va se bavarer un peu. » « C'est un peu de gauche à droite. » « Effectivement, il a doté la fille et la fille l'a rejoint. » « À sa grande surprise, à chaque fois que la fille tombait enceinte, deux, trois mois après, la grossesse tombait. » « Jusqu'à ce qu'ils atteint huit grossesses, tombaient. » « Mais pourtant, la fille ne manquait pas d'aller à des pays de prière. » « Parce qu'il y a le monsieur qui était céleste, Christianie Céleste, qui est au Bénin. » « Et là, qui est dans le Bénin, chacun allait dans son coin. » « Tu vois un peu. » « Mais le problème devenait pertinent au point où l'autre a rejoint l'autre. » « Tantôt, c'était le monsieur qui allait à l'église de la fille. » « Tantôt, c'était la fille qui venait dans le Céleste du monsieur. » « Il faut trouver une solution. » « Ça ne passait pas. » « Et un jour, le monsieur était allé. » « Il venait du boulot. » « Il a croisé quelqu'un dans un feu. » « La personne est venue taper à sa vitre. » « Tu vois un peu comme les mendiants. » « Il pensait que c'était le argent que la personne voulait. » « Et quand il a baissé la vitre, il a tendu à la personne. » « La personne dit non, je ne cherche pas le argent. » « Je comptais te dire que ce que tu traverses avec ta femme là. » « Si tu penses que la prière va t'aider, tu vas encore longtemps prier. » « Il cherche pourquoi et règle le problème. » « Ça l'a traumatisé. » « Il est reconnaissant. » « Il n'en a fait pas à la femme. » « Et la femme n'en fait pas à sa famille. » « Mais comme tu sais, dans une famille, on a toujours un oncle quelque part, qui est lié dans les trucs mystiques. » « Il connaît toujours quelque part où on peut aller faire une consultation. » « C'est un oncle comme ça dans la famille. » « Qu'elle soit le type de famille là. » « Il y a toujours un oncle qui sait toujours où est-ce qu'il faut aller faire une vision. » « Donc l'histoire cyclique, c'est tombé dans l'oreille d'un oncle. » « Et l'oncle a dit, je connais un gars qui peut vous faire une consultation. » « Ils sont allés pour faire la consultation. » « Pour savoir si ce que le musulman avait vécu était d'état normal. » « Et c'est comme ça que là... » « Ça veut dire que dans ta famille, c'est toi l'oncle là non ? » « Dans ta famille. » « Non, hein. » « Moi, dans ma famille, on est beaucoup. » « Mais je vais dire que dans la famille, je suis le fesse. » « Parce que dans la famille, il n'y a aucun que ce soit. » « Parce que c'est une famille musulmane. » « Si c'est moi, je suis né musulmane. » « Mon nom à l'état civique, c'est Abdou Azim. » « Je suis né musulmane. » « Je viens d'une famille où ils disent, on va à la mosquée. » « Mais tu ne peux pas faire quelque chose dans cette famille-là sans m'évoquer. » « Tu ne peux pas. » « Je réveille l'âme de tous les ancêtres de la famille. » « Tu peux aller à la mosquée, je ne t'interdis pas. » « Mais quand on parle de la culture africaine, quand on parle des trucs de base de la famille, tu dois venir assister. » « Tu as un problème. » « Tout le monde nous connaît pour ça. » « Je ne suis pas contre les religions, mais que les religions ne savent pas contre ce qui est africain. » « On était ici, ils sont venus nous trouver. » « On va vivre ensemble, on va collaborer ensemble. » « Ils vont nous détester. » « Un locataire nous dit, c'est pas son propriétaire. » « Ah non, il faut me déposer. » « Parce que si tu rentres dans cette affaire-là, j'avais fait beaucoup d'éléments dans ton live-ci. » « Donc je te disais, ils sont allés faire la consultation. » « Donc la consultation les a révélé que le monsieur devait quelqu'un. » « Le monsieur dit, mais qu'il ne me détruit personne. » « Il a dit qu'il devait la banque et qu'il a remboursé la tête de la banque. » « Donc ils ont cherché, ils ont cherché. » « Ils n'ont pas trouvé. » « Et le prêtre qui lui faisait la consultation, le gars a demandé au phare, « Est-ce que celui qu'il doit, celui que le monsieur doit, est-ce que c'est un vivant ? » « Le phare a refusé. » « Il a demandé si c'est un défunt. Le phare a dit oui. » « Le prêtre a demandé au monsieur que le phare dit que celui qu'il doit, c'est un défunt, que c'est plus quelqu'un qui est parmi le vivant. » « Et que tant qu'il ne rembourse pas la tête à cette personne, que chaque fois que sa nouvelle femme va tomber enceinte, la grossesse va tomber. » « Ils ont cherché parmi toutes les personnes qui sont décidées, ils n'ont pas trouvé. » « Et l'oncle qui l'a amené chez le monsieur pour faire la consultation, a eu l'instruction de demander si c'est sa femme qui fait ça. » « Et là qu'ils ont posé la question au phare, le phare c'est que c'était sa femme. » « Maintenant, il fallait chercher quelle est cette tête. » « Au début, il avait dit qu'il avait promis à la femme qu'après d'aller monter, que ça tombe pour faire une période pour que le soleil ne la tape pas. » « Mais qu'il n'a pas fait. » « On a demandé tout ça à Nietzsche, le phare refusé. » « Ils ont cherché, ils ont cherché. » « Et toujours l'oncle qui l'a amené, puisque les gens qui sont expérimentés tellement, ils sont allés consulter sur la vie de la famille, ils ont dit que tu es tranquille chez toi, mais l'oncle sait tout, il sait ce que tu as mangé. » « Est-ce que je n'ai pas la liste d'autres que tu lui demandais d'aller prendre chaque fois de son vivant qu'elle ramenait ? » « Ils ont demandé ça au phare, le phare accepté. » « La consultation leur révélait que le mari devait la doter à sa femme. » « Et tant qu'il n'allait pas aller doter la femme dans sa famille et doter la femme dans l'hôtel, que la nouvelle femme ne pourra jamais avoir d'enfant. » « Parce que les quatre enfants qui étaient là, c'était que des garçons. » « C'était rien que des garçons. » « Le problème, c'est que l'erreur qu'ils ont fait, après je vais vous expliquer ça. » « Quand le prêtre les a dit qu'il n'avait pas une solution, la seule solution qu'il trouvait, c'est qu'ils aient doter la femme dans sa famille. » « Et voilà que la femme est décédée. » « Le monsieur a pris son courage et il est allé effectivement voir la famille de 120 femmes. » « Il a parlé avec lui, il a expliqué un peu le problème. » « Ils lui ont remis à nouveau la liste d'ence et ils ont fait la cérémonie de doter tous les coups. » « Après, il est revenu voir le prêtre. » « Le prêtre est allé lui faire la tente qu'on fait au défunt, au cimetière, à l'endroit où il a enterré sa femme. » « Donc tout a été fait. » « Deux mois après, sa nouvelle femme est tombée enceinte. » « Et cette concesse a porté le fruit jusqu'à là, je vois. » « La moralité que je vais vous expliquer ici. » « Il y a trois erreurs que nous les hommes nous faisions. » « Je parle, je parle sur le résumé. » « Ces trois erreurs, c'est quoi ? » « Quand vous vivez avec une femme sur votre toit et que vous ne l'adoptez pas, » « Évitez de faire la fête quand son père ou sa mère décède. » « Vous êtes en relation avec une femme. » « Ses parents sont vivants, vous ne l'adoptez pas. » « Et quand son père tombe, vous allez faire la fête pour recevoir des invités. » « Après cette manifestation, vous allez perdre soit votre emploi, soit vous allez commencer par avoir des problèmes financiers. » « Parce que la dot, c'est sacré. » « On sait qu'il y a le mariage social que vous faites à la mairie et le mariage religieux. » « Ce qu'on appelle dote en Afrique, il n'y a pas plus sacré que ça comme mariage. » « Ça, ça fait un. » « Vous avez une femme chez vous qui vous a donné des enfants et que vous ne la dotez pas. » « Et que vous vous levez, vous allez doter une femme dehors. » « Quand ce soit le problème qui arrive, sachez que c'est à cette nouvelle femme-là que vous avez cherché les problèmes. » « Parce que la dot, c'est sacré. » « Ce qui ne se mange pas, on ne coupe pas ça avec les dents. » « Quand ce soit la grossesse du chat, il ne va jamais donner la voix de la panthère. » « Il va toujours dire mien, ça qu'il va toujours dire. » « Donc ce qu'il a lieu de faire, il faut le faire. » « Moi, je ne suis pas contre la polygamie. » « Mais je demande qu'on respecte le sens et le contexte de la polygamie. » « On ne rentre pas, on ne devient pas polygames parce qu'on est au coup après les femmes. » « On devient polygames quand on a le moyen d'être polygames. » « Si tu laisses ta femme affamée à la maison et que tu dépenses de l'argent sur les femmes, tu auras tout. » « Ta vie n'aura pas de sens. » « Tu seras comme un papayé. » « Je sais que tu donnes de bons fruits, mais tu n'auras pas de force. » « Ce que je vous dis, c'est sacré à tous les hommes qui sont ici. » « Regardez un peu ce problème par exemple. » « Il a fallu qu'on fasse une consultation pour comprendre que c'est parce qu'il n'avait pas fait la tente à sa défunte femme de son vivant et qu'il est allé toter la nouvelle femme. » « Les enfants n'étaient pas d'accord pour ça. » « Les ancêtres de la famille de cette femme et les ancêtres de la famille de cet homme n'étaient pas d'accord. » « Ils se sont entendus pour le penser. » « Et il a fallu que quoi ? Que sa nouvelle femme fasse huit grossesses. » « Huit grossesses, ce n'est pas petit. » « Et quand elle a voulu mettre un enfant au monde, demandez. » « Elle a mis une fille au monde. » « Donc, c'est très important. » « Surtout, surtout quand vous vivez avec une femme que vous n'avez pas toter et qui décède, avant de vous lancer dans une nouvelle relation, il y a ce qu'on appelle la tente coutumière que vous faites à la famille. » « Vous libérez de cette femme-là, de cette femme qui n'est plus dans votre vie, qui est décédée. » « Laissez-la se marier dans l'au-delà. » « S'il n'y en a qu'un qu'un soit, où elle est là-bas, elle continue d'être votre femme. » « Elle peut toujours vous nuire. » « Si on ne vous dit pas, moi je vous le dis, ça n'a rien avec la tête. » « Vous allez prier à l'église jusqu'à vous allez lire tous les versets de la Bible, ça ne va pas changer. » « Comme j'ai l'habitude de le dire, la prière n'enlève pas le piqué dans le pied. » « On te dit qu'il y a un aiguille dans ton pied, tu n'enlèves pas et puis tu pries. » « Mon frère, tu vas marcher tordre, tu vas marcher tordu. » « Il faut laisser la prière, tu enlèves ce qui est dans ton pied qui te prend mal. » « Donc ça, c'était la première histoire. » « Ok, la deuxième histoire maintenant. » « Deuxième histoire, ça concerne toujours mes confrères. » « Nous les hommes, quand on voit une femme, tu vas traquer une femme comme ça sur les réseaux sociaux. » « Elle te fait l'importante, tu te mèves. » « Tu prends sa photo, tu dis, je vais la passer. » « Donc c'est là, c'est le cas d'un jeune qui, pas malheur pour lui, est tombé sur une jolie et charmante fille sur Facebook. » « Quand on parle de beauté, c'est que quand la dame là, tu partageais la beauté, elle a pris son tabouret et puis elle était assise. » « Comme je dis souvent, les anges qui l'ont fabriqué ont gaspillé le ciment de Dieu. » « Non, non, ils ont gaspillé le ciment de Dieu. » « Elle était belle. Moi, j'ai vu la fille, j'ai dit « Hey ! » « Attention, ça c'est ce qu'on appelle le client. » « Donc, il a dragué la fille. » « La fille l'a un peu joué l'importante. » « On n'a pas d'importance qu'il ne répondait pas à ses messages et tout. » « Et lui, il s'est énervé. » « Entre temps, quand il s'est énervé, il avait pris le nom de la fille. » « Il écrivait à la fille sur un top. La fille ne répondait pas. » « Donc, il est retourné sur le profil de la fille. » « Il a téléchargé des photos de la fille. » « Il est rentré chez un féticheur. » « Il a vu le vieux. » « C'est un vieux qui a l'habitude de faire ses chances de choses. » « Passer ou unir des personnes. » « Bref. » « Un homme a tombé amoureux. » « Un homme a tombé amoureux de toi. » « Il est doué dedans. » « Désolé, je suis un peu grippé aujourd'hui. » « Parce qu'il y a la fraîcheur. » « Donc, il a vu le vieux. » « Il fait comprendre au vieux qu'il sort avec une fille. » « Et que cette fille a bouffé son argent. » « Et qu'après qu'elle ait dépensé plus de 400, 500 millions sur la fille. » « Que la fille a commencé par lui jouer l'importance. » « Et que vraiment, lui ne tient pas. » « Donc, ce qu'il veut, ou ce qu'il souhaite du moins. » « Qu'il veut que le vieux passe la fille. » « Que la fille court après lui jusqu'à l'éternité. » « Qu'il veut passer la fille. » « Est-ce que vous savez qu'il y a des purées ici ? » « De toute façon, vous envoyez un lion courir. » « Ne me laissez pas courir. » « Je n'ai pas envie de courir. » « Je suis courageux face aux sorciers. » « Je suis courageux face aux sorciers. » « Je ne suis pas courageux face aux lions. » « Ce n'est pas la même chose. » « Donc, il explique aux vieux que, que lui veut passer la fille et qu'il veut passer les parents de la fille. » « Pour ce qu'il va dire dans la famille de cette fille, qu'ils soient d'accord. » « Que ce soit bon ou mauvais, qu'ils soient d'accord. » « Et le vieux lui a dit, « Est-ce que tu as eu de ce que tu veux ? » « Parce que, bah c'est la fille d'accord, mec. » « Jusqu'à aller passer la famille de la fille. » « Est-ce que ce n'est pas exagéré ? » « Il dit, non, que lui, il a l'argent, il est prêt. » « Le vieux dit, ok, tu me donnes 300 000. » « On va faire du travail. » « Mais est-ce que tu as la photo de la fille ? » « Il dit, oui. » « Le vieux dit, ok. » « Va imprimer la photo de la fille et reviens. » « C'est comme ça qu'il est parti. » « Il a imprimé la photo. » « Il est revenu voir les vieux. » « Ils étaient dans un petit tourisme où le vieux fait des consultations et autres. » « Donc il a remis la photo de la fille. » « Le vieux était choqué. » « Il a remis la photo de la fille au vieux. » « Le vieux était choqué. » « À la grande surprise du vieux, c'était sa propre fille. » « Voilà, voilà, le gars qui veut passer la fille. » « La belle famille de la fille. » « Le père, la mère de la fille. » « Mais sans oublier que le père de la fille, c'était un padre. » « C'est ça qu'on appelle Pablo Escobas traditionnel. » « Le vieux regarde la photo et le regarde. » « Le vieux dit, c'est la fille que tu veux passer ? » « Il dit oui. » « Est-ce que tu veux passer ses parents ? » « Il dit oui. » « Le vieux dit, donne l'argent. » « Il a compté l'argent de 300 milliards au vieux. » « Dans les 300 000, le vieux lui a retourné 10 000, le vieux après 290 000 chez lui. » « Le vieux dit, écris le nom de la fille derrière la photo. » « Il a écrit. » « Le vieux lui a dit, je reviens. » « Quand le vieux est sorti, il a fermé la porte. » « Il n'avait pas trouvé ça suspect parce que quand ils étaient rentrés, le vieux avait fermé. » « Généralement, c'est comme ça. » « Quand tu parles de 16 jours de cas avec quelqu'un, tu fermes la porte pour que quelqu'un ne vous attend pas de près. » « Et le vieux est rentré, il est allé appeler la fille. » « Il dit à la fille, est-ce que tu connais telle personne ? » « La fille dit non. » « Est-ce que quelqu'un t'a proposé d'être en relation avec lui que tu lui as manqué de respect ? » « La fille dit oui. » « On ne s'est même jamais vu. » « C'est comme ça la fille en arrière à son père. » « Elle avait demandé. » « Le gars l'avait donné au rendez-vous chez lui et qu'il l'avait refusé. » « Après à l'hôtel, après au restaurant et qu'elle l'avait refusé. » « La fille lui a dit je ne vais pas rencontrer des inconnus. » « Si tu veux qu'on se voit, on se voit dans une place publique ou tu viens chez moi à la maison. » « Elle a expliqué au vieux. » « Viens, tu vas rester à la fenêtre. » « Tu vas entendre ce qui se passe. » « La fille est restée à la fenêtre. » « Le vieux est rentré. » « Le vieux a demandé encore au cas. » « Est-ce que tu es sûr que tu veux passer cette fille ? » « Regarde, dis-moi papa. » « Dis-moi, la fille t'a fait quoi exactement ? » « Parce que cette fille que tu veux passer, ce n'est pas une petite personne. » « Il a encore narré exactement ce qu'il avait narré. » « La fille a bouffé son argent près de 400 000. » « La fille a fait ci, la fille a fait ça. » « Elle dit d'accord. » « Le vieux ouvre la porte et fait rentrer la fille. » « Le vieux a dit, tourne-toi. » « Le gars se tourne. » « Il constaterait que c'est la fille qu'il veut passer. » « Le vieux a dit, bon, la fille que tu es venue passer, c'est ma fille. » « En fait, comment ? » « Le gars était resté silencieux. » « Il n'avait plus de mots. » « Le vieux a dit, dans les 300 000 que tu m'as donné, je t'ai remis 10 000. » « Tu as pris. » « Le gars dit oui. » « Le vieux a dit, c'est pourquoi je t'ai retourné l'argent. » « Le gars dit, il dit, je vais te passer la fille pour toi. » « Mais tu vas apporter tous les séquelles, tous les inconvénients qui sont dedans. » « Comme tu as dit, tu m'as payé pour que je te fasse un travail. » « Le biais que je t'ai retourné, c'est le retour à l'envoyeur. » « Oui, c'est la fille pour toi, comme tu l'as dit, c'est ma fille. » « Ça ne me pose pas de problème. » « Mais, une fois que je l'ai fini, tous les pots cassés qui sont dedans. » « C'est ça que je t'ai retourné l'idée de Timmy de Jacques. » « Le gars transpirait comme s'il était à l'entrée de l'enfer, qu'il attendait sa tape. » « Il y a eu le nom des gens. » « Non, il était de beaux conseils. » « Puis lui-même, tu vois, c'est comme s'il pleuvait de son corps. » « Pareil que le jour-là, l'eau, la transpiration qu'il a eu, a dépassé deux litres. » « Il restait debout. » « Il restait debout. » « Il regardait le vieux. » « Il ne parlait pas. » « Il ne sait pas par où il va commencer. » « Donc, le vieux dit après, il faut rentrer. » « Il est sorti. » « C'est là qu'il est allé voir un ami à lui. » « Donc, le père de l'ami aussi, dans la tradition, un traditionnaliste. » « Et il est allé narrer le problème au père de son ami. » « Qui est venu voir ce vieux ? » « Et ils ont demandé quand même à ce que le vieux oublie et que le vieux pardonne. » « Je dis non, le mal est déjà fait. » « Il m'a donné 300 000 pour que je passe une personne et toute la famille. » « Je lui ai retourné 10 000. » « Il a pris. » « Il ne m'a pas demandé si c'était pourquoi. » « Donc, il accepte les conséquences qui sont dedans. » « Et le vieux dit, j'ai appassé la fille même. » « Tout ce qu'il a demandé, j'ai fait. » « Ma fille va t'aimer. » « Et tout ce que tu vas dire, je vais l'accepter. » « Mais à partir d'aujourd'hui, tu vas plus bander sur une autre femme si ce n'est pas ma fille. » « C'est ta vie. » « Et cette histoire est restée comme ça, bloquée. » « Jusqu'à aujourd'hui, le gars est là. » « Il n'a pas le droit. » « Ah, ça c'est une voiture et ça c'est pour les voyageurs. » « Dommage pour nous. » « On a peur de voyager. » « On n'a pas d'assurance. » « Donc, on ne voyage pas. » « Donc, le gars est comme ça. » « Voilà les principes et les règles quels on l'a soumise. » « Il ne peut plus donner de l'argent à une autre femme. » « Même pas sa seule. » « Après, sa mère, c'est la femme qui est venu passer chez nous. » « Qui est le père de la fille. » « Il ne peut plus bander sur une autre femme. » « Si il essaie, il va mourir. » « Donc, il est venu passer une femme. » « Mais en retour, il a été bassé. » « Il a été bassé posément. » « C'est ce qu'on appelle « bassé posé. » « Il a été bassé au calme avec beaucoup de tendresse. » « Donc, quand vous prenez la photo des enfants, des gens. » « Pour aller les passer. » « Prenez le choix de savoir ton père fait quoi dans l'hapital. » « Mettre de quoi dans la vie. » « C'est important. » « Parce que, ce que vous ignorez. » « Le lionceau. » « Quand Sohara s'attaque aujourd'hui. » « Et il est né d'une lionne. » « Et d'un père lionne. » « En tout cas, je vous l'avais dit. » « J'avais entendu ça. » « Alors là, c'est grave. » « Dites-moi ce que vous l'avez pensé. » « C'est ce que vous donne rendez-vous. » « La deuxième partie de ton mariage. » « Sous-titrage Société Radio-Canada » « Abonnez-vous. » « Abonnez-vous. » « 와, ça va tout le monde. » « La troisième partie de ton mariage. » « Ass mythology. » Sous-titrage ST' 501